L'objectif de la formation, comme son nom l'indique, c'est de former des contrôleurs aériens français qui vont travailler dans les grands centres de la navigation aérienne française, notamment dans les 77 plus grands aéroports de France métropolitaine et des territoires et domaines d'outre-mer, mais également dans cinq grands centres régionaux qui sont peut-être moins connus du grand public, mais qui s'occupent de la majorité du trafic qui survole la France et qui permet de croiser ces avions lorsqu'ils sont en croisière. La scolarité des contrôleurs aériens se déroule sur trois ans. Elle s'effectue en alternance entre l'ENAC et les différents centres opérationnels de la Direction Générale de l'Aviation Civile en France. C'est réparti à peu près à 50%. La première année est constituée d'enseignements théoriques spécifiques à la délivrance de la licence européenne de contrôleurs aériens, mais également une grande partie est consacrée à l'apprentissage du métier de contrôle aérien sur simulateur de contrôle, puis un petit peu plus tard sur trafic réel. Au cours de la formation, les étudiants sont amenés également à faire des stages en immersion en pays anglophone, parce que l'anglais est une composante essentielle dans l'exercice du métier de contrôle aérien. Mais également, ils sont amenés à faire des stages de pilotage, un stage de dix semaines de pilotage, qui devrait les amener à un brevet de pilote préféré avion. La formation des contrôleurs aériens est une formation rémunérée depuis le premier jour où les élèves rejoignent l'ENAC. Et ensuite, ils sont amenés à travailler pour la Direction Générale de l'Aviation Civile Française. Ils sont fonctionnaires de catégorie A. Ils vont être amenés, afin de maintenir un haut niveau de compétence, à suivre une formation continue tout au long de leur carrière, que ce soit en anglais, comme en réglementation, ou dans les exercices pour les mettre face à des situations de contrôle inhabituel. Au cours de leur carrière, ils pourront être amenés également à occuper des postes de managers ou d'experts au sein de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je m'appelle Wendy Garnier, j'ai 24 ans et je suis en ICNA 18C en deuxième année. Le sport, surtout le sport nautique, les voyages un peu atypiques. J'aime bien tout ce qui est travaux manuels, les activités à l'extérieur. J'ai tendance à être un peu hyper active. Alors une chose que je n'aime pas, les interviews. Alors mon parcours, il a été un peu atypique. J'ai passé mon bac en Espagne, donc j'avais un bac espagnol et français. C'est ce qui m'a permis de rentrer en prépa en France. Donc j'ai fait l'AMPSI et l'AMP à Castres. À la fin de cette MP, j'ai tenté de passer le concours. Je n'ai pas réussi. Donc j'ai décidé de redoubler, de faire une 5,5. À la fin de cette 5,5, j'ai retenté le concours que je n'ai toujours pas eu. Donc là, je me suis posé vraiment la question, est-ce que c'était le métier de mes rêves ou pas ? Et la réponse était oui. Donc j'ai fait une demande de 7,5. Et donc voilà, à la quatrième année de prépa, j'ai fait le concours, retenté. Et c'est là où je l'ai eu. Tout simplement, c'est l'unique école qui prépare et qui forme les contrôleurs aériens en France. Et également, elle est très réputée au niveau européen. Et aussi par la réputation qu'elle a, du fait que les formations soient moitié pratiques, moitié théoriques. Et l'encadrement qu'on a à l'ENA qui est vraiment incroyable. On a la sécurité de l'emploi si tout se passe bien pendant la formation. Donc à la fin, on va être affecté soit dans une tour de contrôle, soit dans un centre de contrôle en route. Ça peut être à peu près partout en France, ça dépend de notre classement. C'est ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'on ne va pas être bloqué vraiment à un endroit. On va pouvoir bouger en France ou voire même dans les dom-toms.